Allez, salut les mecs, salut les polos, ah désolé, ah désolé c'est la, c'est la PLS d'entrée de jeu, j'viens juste de finir la démo de sable, enfin. Enfin, finir, eh les gars, putain vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts les gars, oh putain, alors, alors, oh putain, alors, est-ce que, allez mec, vous êtes pas prêts, là tu vois ce que je vais te montrer, tu vas te dire c'est pas possible, j'en chiale, j'en peux plus, ah putain, ça commence bien cette vidéo, putain. Oh là là, allez mec, je vous préviens, ça va être la vidéo la plus claquée au sol de la chaîne. Oh putain, bon, allez, attends, on va essayer de te venir sérieux, là, parce que là, c'est pas possible. Oh putain, bon, voilà, alors, bon, je viens de finir. La démo de sable, enfin, finir, je sais pas, je sais pas, j'en sais rien. Je vais te montrer, tu me diras ce que t'en penses. Donc, je vous ai fait les captures, alors, alors, oh là là, oh là là, alors, c'est une démo. C'est une démo, bon, le jeu sort dans a priori 3 mois, oh putain, y'a du boulot, oh y'a du boulot, alors, alors, bon, c'est une démo, ok. Je l'ai enregistré, je l'ai joué sur OneFat, je l'ai joué sur OneFat. Alors, est-ce que sur Xbox One X ou Series X, c'est mieux, j'en sais rien, mais alors là, oh putain, oh c'était festival. Oh, c'était festival, enculé, tu vas voir, là, c'est... Ah, t'es pas prêt, hein, ah là, t'es pas prêt, hein. Bon, alors, ça confirme un peu ce qu'on pense, c'est-à-dire que le sable, bah c'est un Zelda Life, enfin, un Zelda. Oui, un Breath of the Wild, hein, un petit open world, donc on va, voilà, voilà, c'est vraiment le tout début du jeu. Et le, le, le jeu, le jeu, mais tu vas voir, et l'animation, elle est dégueulasse, elle est dégueulasse. Alors, le, 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 l'animation du personnage quand il court, c'est un peu saccadé. A priori, a priori, c'est volontaire, de la part des, des programmeurs. Bon, tu vas voir, ouais, tu vois, regarde, là, tu vois, ça fait un peu, euh... Donc là, voilà, ça, c'est mon gameplay, hein, ça, c'est... Je, je t'ai recordé le gameplay intégral que j'ai fait, ça dure une heure et demie, on va pas, on va pas faire une heure et demie, hein, je vais te montrer quelques passages clés. Ah, parce que là, ah, là, tu vas voir, t'es pas prêt, hein, moi, je te le dis, là, t'es pas prêt, là. Ah, vous êtes pas prêts, les mecs ? Vous êtes pas prêts, les gars ? Alors, hein, je... Est-ce que c'est la démo ? Est-ce que c'est le fait que j'ai joué sur OneFat ? Est-ce que c'est les deux ? J'en sais rien, j'en sais rien, mais c'est... Ah, c'est épique, hein. Ah, putain, c'est épique. Bon, alors, mes premières impressions à chauffe... Ah, c'est compliqué, hein, parce que, putain, tu vois, après ce que j'ai vécu, là, c'est un peu compliqué, donc, on dirige, voilà, apparemment, ce personnage, ouais, qui s'appelle Sable, hein, qui est une nana, donc, tu vois, ça saccade un peu quand elle court. Bon, alors, c'est ce qu'on avait vu, hein, dans les... C'est ce qu'on avait vu, hein, dans les trailers, les gameplays, ça, voilà, là, je fais un petit tour, donc, c'est très contemplatif, hein, donc, c'est pas un univers vide. Là, il va y avoir un petit village en face, on va commencer à faire des quêtes et tout, donc, on voit que, on peut... Voilà, on peut... On peut escalader... C'est comme Breath of the Wild, on peut escalader tout et n'importe quoi. Donc, de ce côté-là, voilà, le jeu... Eh, regarde, regarde l'espèce de plante, là, regarde l'espèce d'arbre à gauche, là, regarde, j'y cours dessus, là, regarde, regarde le clipping d'enculé qu'il y a eu, là. Le jeu, tu vois, il y a que ça, quoi. Le jeu, il est dégueulasse. Regarde, 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 regarde comment que ça rame, là, regarde comment que ça rame, là. Alors, je le répète, hein, c'est une démo, j'étais sur OneFat, point d'interrogation, hein. Si, euh, quand le jeu, il sort, si sur Xbox Series ou OneX, c'est comme ça, c'est... Le jeu, c'est une catastrophe, hein. Techniquement, le jeu, c'est une catastrophe. Tu vas halluciner, quoi. Donc, là, on arrive dans ce petit village. Voilà, on va parler. Alors, le jeu est en anglais. Il n'y a pas trop de... Je ne sais pas si tu entendras bien le son, hein. J'essaie de monter un peu le volume. Oh, le son, il n'y en a pas. Il y a une petite musique d'ambiance derrière, tu vois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bruit, hein, quand on fait les... Voilà, quand il y a les dialogues et tout. Donc, voilà, des dialogues un peu insipides. Et donc, euh, on va être invité au début. Voilà, donc là, je vais skipper un peu. Voilà, je vais avancer. Voilà, la partie dialogue, d'aller voir deux mecs. Donc, lui et puis lui, en fin de village. Voilà, qui, lui, il va nous dire, voilà... Là, on commence, voilà, la chevauchée en moto. Tu vas dire, ouais, voilà, tu vas te fabriquer ta propre moto, ton propre véhicule. Mais, avant tout, essaye celui-là. Donc, va dans l'espèce de petit cercle au fond, là. L'espèce de petit cercle au fond, et puis... Et puis, il revient. Voilà, en office un peu de tutoriel, d'apprendre un peu comment... On m'a dit... Regarde, c'est pareil, le clipping qui vient d'apparaître, là. Sur l'espèce d'arbre. Donc, là, voilà. Et, alors, ensuite, il y a le mec qu'on a été voir... Regarde le clipping, regarde le clipping qu'il y a. Regarde, regarde. Regarde, c'est... Alors, je ne suis pas trop... D'habitude, je ne suis pas trop en regardant sur la technique, là. Alors, là, vraiment, mais ça sort du jeu, hein. C'est... C'est fini à la pisse. C'est absolument magistral. C'est un truc de malade. Alors, là, blabla, blabla, voilà. Il m'a donné ma quête. Voilà, alors, lui, ce gars, il disait... Attends, je rembobine un peu. Il me disait d'aller voir un temple. Attends, on va avancer. Voilà, regarde, tu vois, là, il montre le temple. Enfin, il montre. Il montre la direction du temple. Voilà, tu vois. En gros, passer sous... Sous ce petit arche de pierre. Alors, au début, je n'avais pas compris, moi. Donc, voilà, après avoir fait la petite phase tuto de moto. Donc, ça, c'est la car. Bon, je me suis promené un peu. Je me suis trompé de zone. Eh, le jeu... Donc, là, apparemment, le jeu, il gère les cycles. Regarde comment que ça lag. Le jeu, il gère les cycles jour-nuit. Jour-nuit. Là, on est de nuit. Vraiment, hein. Bon, là, sur l'écran de PC, ça passe. Bah, alors, putain, sur mon écran de télé, là, sur la one, mais ça pique les yeux. Ça m'a défoncé les yeux. Franchement, les contours, ils étaient... Ils étaient complètement abusés. Donc, là, alors, j'ai cru que c'était le temple. Donc, voilà, tu vois, une petite phase plateforme, machin. Donc, là, attends, il y a une petite phase de saut que j'ai loupée. Donc, ça, c'est un peu le premier temple. Donc, là, je suis revenu. J'ai réinterrogé les mecs. J'ai dit, il faut faire quoi et tout. Donc, du coup, je suis revenu, tu vois. Donc, j'ai contourné ma moto pour essayer d'observer un peu les lieux, tu vois. Voilà, les petites phases... Des petites phases plateformes. Voilà, puis de grimpettes. Donc, on a une espèce de petite barre de stamina, hein. Tu vois, sur le petit carré, hein. Petit carré, sur le côté. Et là, je suis passé avec un bug. Je suis passé avec un bug. Donc, premier, hein. Premier bug, j'ai envie de dire. Alors, voilà, regarde. Donc, là, tu vois, je vais prendre de l'élan. Il faut que j'aille en face, tu vois. Mais, tu vois, j'ai essayé, là. J'ai essayé de sauter et de maintenir A enfoncé. Parce que, quand j'ai regardé les contrôles, A enfoncé en l'air pour glider, pour planer, tu vois. Et comme on voit dans la démo, il y a une espèce de bulle orange, tu vois. Donc, là, visiblement, je ne l'avais pas. Et donc, là, évidemment, on va passer ici. Tu vois, show control. Voilà, tu vois. Le bouton A, jump et hold to glide. Donc, là, j'ai été dans les options exprès. Ouais, mais là, je ne passe pas. Parce que, là, tu vois, je me suis gamellé. Je me suis gamellé plusieurs fois. Donc, regarde. Là, je vais te montrer le premier what the fuck du jeu. Voilà, donc, là, j'y vais en mode diolo. Je cours, je saute. Donc, je ne passe pas. Je suis trop court. Voilà, donc, là, je l'avais déjà fait avant. Je t'ai skippé la scène. Je suis tombé. Et j'avais été à gauche. Je suis tombé. Et là, regarde. Je contourne sur la droite. Je contourne sur la droite. Donc, je ne suis toujours pas tombé. Je regarde, tu vois, si je peux potentiellement grimper. Là, normalement, il faut le pouvoir de glide. Je ne l'ai pas encore. Voilà. Une espèce de truc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, on voit, l'animation est vachement saccadée. Alors, c'est fait exprès. Et là, voilà, je dis, ok, là, je peux grimper. J'ai suffisamment de force. Et, ben, j'ai skippé la zone. Voilà, premier what the fuck. J'ai skippé la zone. Donc là, parce que les deux pezzos là-bas, il m'a dit, ouais, il faut que tu ailles chercher un truc et tout dans le temple. Tu vois, ça vaut le coup, machin et tout. Ok. Donc, j'ai cru que c'était le temple. Tu vois, donc ça, c'est la phase, voilà, l'espèce de tour en face, là. Ça, c'est par là où on vient. Donc là, j'explore un peu. Je rentre dans ce truc. Et là, je trouve ça. Atomic Power Supply. Ah, ben, j'ai dit, ok, c'est cool. J'ai fait la quête, je reviens. Donc, j'ai tourné un peu, tu vois, j'explore un peu. Je dis, allez, je reviens. Voilà, tu vois, je reviens au village. J'ai dit, ok. La quête a l'air d'être finie. Là, je parle au mec. En plus, tu vois, il y a le poing au-dessus de lui. Donc, genre, dire, ouais, j'ai quelque chose à te dire. Et il me répète toujours la même chose. Je dis, ok, c'est pas déclenché. Donc, du coup, je retourne voir l'autre pezzouille en haut, là. Tu vois, et il me fait la même. Genre, il n'y a rien, tu vois, blabla. Il n'y a rien qui se déclenche. Donc, du coup, c'est là que j'ai compris que je me suis trompé d'endroit. Donc, là, il y a une autre tour dans le village. Donc, je te skip un peu. Voilà, donc j'explore un peu, tu vois. Et là, j'ai dit, ouais, voilà. Là, j'ai retrouvé l'arche. J'ai dit, ah, ok, c'est par là. Voilà. Donc, je suis passé sous l'arche. Et ça, en gros, voilà, ça, c'est le véritable premier temple. Voilà. Oula, du coup. Donc, là, c'est là où on est censé aller en premier. Et récupérer ce pouvoir de glide. Alors, je te spoil un peu le jeu. Enfin, je te spoil la démo. Mais la démo, voilà, elle est à portée de tout le monde. Regarde, regarde les collisions avec les trucs et tout. Le gameplay est un peu lourd. Ça se manie, mais... Ah, et puis le fait que, tu vois, c'est un peu saccadé. C'est... Regarde ici. Et franchement, c'est illisible. Regarde, c'est de nuit, là. On a vraiment du mal à distinguer le personnage du décor. C'est... Enfin, là, sur ma télé, vraiment, ça me faisait mal aux yeux. Vraiment, ça me faisait mal aux yeux. Pas au même point que Mad World sur Wii. Là, j'ai pas pu carrément jouer au jeu. Mais là, ouais, non. Mais là, moi, si tout le jeu, il est comme ça, là. Ça va être compliqué, hein. Et là, ça va être compliqué. Moi, je vais pas... Enfin, moi, pour mes yeux, là. Mais mes yeux, ils vont pas supporter, hein. Donc, je verrai. Là, sur mon écran de PC, ça rend mieux, déjà. Là, ça rend mieux. Donc, là, voilà. C'est là que, normalement, je suis censé obtenir, voilà, le premier pouvoir. Parce que le Petzouille, le premier, là, il m'a filé, voilà, cette espèce de pierre, là. Voilà, cette espèce de, je sais pas, de truc, là, d'artefact. Et là, je vais obtenir le premier pouvoir, le pouvoir de glide, hein. Je m'avance un petit peu. Voilà. Tu vois, c'est là qu'on va avoir la bulle. Voilà, je m'avance un petit peu. Voilà, gliding, c'est bon. Donc, t'auras compris que ce que j'ai fait avant, bah, j'étais pas censé pouvoir passer, quoi. Voilà. Voilà, normalement, on passe avec ce pouvoir de glide. Alors, là, voilà. Donc, là, on va sortir, du coup, du temple, qui s'est un peu effondré. Et grâce à notre nouveau pouvoir, hein, donc, là, c'est une petite phase tuto, hein, entre guillemets, qui va nous, voilà, nous permettre d'apprendre le maniement, hein, de cette petite bulle magique. Il y a un petit côté mondes engloutis, hein, moi, qui me déplait pas, tu vois. Moi, je te dis, la direction artistique, là, on est en, on est un peu entre les mondes engloutis, je trouve, et puis, ouais, le heavy metal, donc, moi, ça me parle, hein, voilà. Tu vois, la direction artistique que je trouvais, enfin, qui m'avait séduit, là, je suis pas déçu, hein. Là, je suis pas déçu, mais techniquement, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, t'as rien vu, hein. Là, t'as rien vu, les gars, ce que vous allez voir après, là, j'ai... Spoiler alert, t'es pas prêt, hein. Là, vous êtes pas prêts, quoi. Donc, je retourne au village. Voilà, toc, toc, toc. Hop. Et là, du coup, bah, ça va déclencher l'autre truc, l'autre, il va me dire, hé, fais citation, t'as trouvé le pouvoir, machin, blabla. Voilà, le petzouille, là. Voilà, donc, maintenant, toc, toc, toc. Donc, il me parle, machin. Donc, du coup, voilà, faut que j'aille parler à l'autre, là-haut. Voilà, en haut de sa tour. Donc, j'y vais. J'y vais. Voilà, tu vois, il y a un petit point au-dessus de lui, là. Et là, en gros, il va me raconter que, bah, on va sortir du clan, on va quitter le clan. Alors, on sait pas encore pour quelle raison. Mais qu'il va falloir que je construise, bah, ma propre, voilà, ma propre moto. Donc, j'avance un peu le dialogue. Et que là, il va falloir que je récupère, euh, trois, voilà. Donc là, il me donne une espèce de truc de The Navigator. Voilà, qui va m'indiquer, ou que je vais pouvoir marquer les points avec mon compas. Alors, première pièce. Première pièce de moto qui se situe dans cette direction. Deuxième pièce. Donc, c'est dans ce rocher. Je l'ai déjà récupéré, grâce au bug. Voilà, l'atomique machin. Et la dernière pièce dans le vieux, euh, dame. Putain, c'est quoi, dame, déjà ? C'est le barrage, voilà. Le vieux barrage derrière la ville. Utilise le Navigator pour pouvoir marquer ses points. Donc, faut que je récupère Control Panel, Power Supply et Calibrator. Donc, Power Supply, je l'ai déjà. Voilà, je t'ai pas censé l'avoir, mais je l'ai déjà. Voilà, et là, donc, il dit, utilise ton Navigator. Donc, RB, tu vois. Alors, là, j'ai rien compris. C'est ça, mais j'ai rien compris, quoi. Tu vois, donc, je me décale un peu. Je dis le personnage, il me gêne, là. Il gêne ma vue. Pour marquer des points. Voilà, enfin, des points qu'on va pouvoir mettre sur la carte. Donc, tu vois, on peut diriger ça. Non, j'ai pas compris à quoi ça sert. Voilà. Du coup, je m'en suis pas... Voilà, je l'ai pas utilisé. Donc, là, j'ai... Alors, là, c'est la première capture. Il y en a à peu près pour 50 minutes. Maintenant, on va passer à la capture... Alors, attends. La capture numéro 2, les enfants. Voilà. Donc, là, j'ai dit, allez, je vais aller au premier endroit qui m'a indiqué. Donc, j'avance. Là, je passe à la capture numéro 2. Voilà, tu vois, Power Supply, je l'ai déjà. Voilà. Donc, là, je vais à la recherche du contrôle panel et machin. Donc, j'ai dit, tu vois, j'ai avancé. J'ai été sur le toit. J'ai trouvé un petit bonhomme. Donc, du coup, j'ai dit, allez, je vais me diriger à peu près vers le premier point. Bah, le premier point qui m'a indiqué. Voilà, regarde le clipping sur l'arbre. Donc, il dit, voilà, soi-disant que là, dans le coin, dans ce coin-là, il y a une épave. Une épave et que je vais trouver la pièce que j'ai besoin. Bon. Donc, là, j'avance, tu vois. Je vois des débris, là. J'ai dit, tiens, c'est peut-être là. Voilà, il y a un squelette. Ici, rien. Rien de spécial. Tu vois, il y a un petit coffre. Apparemment, il n'y avait rien dedans. Voilà. Et alors là, attention, attention, les mecs, attention, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc, j'avance un peu. Tu vois, là, je contourne. Donc, je dis, ouais, là, il y a une espèce de chaîne montagneuse. Donc, j'ai dit, bon, je me suis peut-être trompé. Enfin, là, je suis à peu près aux alentours de la direction qui m'avait indiqué. Alors, je navigue un peu et tout. Et là, j'avance. Regarde, 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 le bonhomme. Regarde, regarde comment elle est tombée de la moto. C'est un truc de ouf. Et là, je me suis rendu compte, c'est le temple. Voilà, c'est le premier temple du début du jeu. Donc, j'ai dit, ben non, ce n'est pas là. Donc, j'explore un peu. Je vais passer, je pense. Voilà, là, tu vois, il y a un petit truc, un petit surélevement. Donc, j'y vais, regarde, la caméra, la caméra, elle est claquée au sol. Donc, là, tu vois, j'ai dit, ouais, peut-être, je vais pouvoir grimper, là. Peut-être, je vais pouvoir grimper. Donc, je skippe un peu. Et en effet, je grimpe. Tu vois. Donc, j'avance un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, j'arrive en haut du temple. Je suis arrivé à monter. Et là, j'arrive en haut du temple. Donc, ça, c'est là où on débute le jeu. On est sur le toit, en fait, tu vois. Et là, je vois une grosse structure, tu vois, derrière. Bah, j'y tiens, c'est peut-être là, tu vois. Peut-être, le vaisseau écrasé, il est derrière, ou je sais pas, j'en sais rien. Donc, j'explore un peu, tu vois. Donc, là, tu vois, les petits débris que j'ai vus, ils sont en contrebas, là. D'ailleurs, je vais y aller, je vais aller voir. J'observe la structure, je dis, ouais, bah, du coup, ça doit être là, tu vois. Ça doit être quelque bout là-dedans, enfin, je sais pas, j'en sais rien. Donc, j'ai dit, je vais faire le tour, tu vois, je vais... Ah, mais ça, j'ai le chic, hein. Moi, j'ai le chic, hein, pour faire tout ce que le jeu, il a prévu de pas faire, en général, je le fais. Donc, là, tu vois, c'est les débris qui sont en contrebas. Donc, j'ai dit, tiens, je vais explorer un peu cette structure, tu vois. Donc, je passe derrière. Regarde, les ombres, les ombres, elles sont dégueulasses. Donc, je passe derrière, tu vois, j'ai... Ouais, je dis, ouais, peut-être, voilà, il y a l'épave du vaisseau, derrière, ou je sais pas quoi. Apparemment, il n'y a rien. Regarde, on passe à travers les murs et tout. Et là, regarde, 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 t'es pas prêt ! Regarde, t'es pas prêt ! Regarde ce qui s'est passé ! Je suis passé à travers le sol. Et là, ça a complètement bousillé le script du jeu. C'est un truc de malade mental. Je te le remets, je te le remets, regarde ça. C'est un truc de fou, regarde. Regarde, déjà, là, regarde, regarde. Regarde, 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 regarde ! Putain, c'est... Je dis, mais non, mais c'est pas possible ! Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un truc de malade. Donc, du coup, bah, OOB, hein, out of bound. Je glisse. Je glisse à travers... À travers le sol. Et je me retrouve dans ce temple. J'observe. Nani, nani, qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? Donc ! Alors, j'ai dit, bah... Voilà, j'active une première plaque. Tu vois, il se passe des choses avec cette statue. Je lui dis, mais non, mais... L'épave de vaisseau, elle est pas là ! On m'aurait menti, tu vois, c'est pas possible ! C'est pas possible, putain ! Alors, attends ! Donc, du coup, je fais ce petit temple. Il y a des... Tu vois, des petites phases... Voilà, là, j'active... Attends, je rembobine un peu, tu vois. Tu vois, il y a des plateformes qui s'activent. Il y a des boutons à... Des plaques de pression à marcher dessus pour activer des trucs. Donc, en gros... Bah, en gros, je... Voilà, je fais ce... Je fais ce temple. Voilà, j'avance un peu. Eh, regarde, eh, franchement, mais c'est brouillon, quoi ! Regarde, regarde les décors. Alors, la direction artistique, moi, j'aime bien. Mais alors, putain, regarde, on... À part les contours, là, on voit rien, quoi ! C'est... Enfin, dans le... Dans le loin, quoi ! Alors, attends, est-ce que là, du coup, j'ai dû activer... Alors ça, voilà ! Donc, tu vois, ça, c'était le masque. Enfin, l'espèce de tête que j'ai bien compris. On était en train de prier devant. Sur le début du jeu. Et là, du coup, je suis de l'autre côté. Tu vois. Alors, j'essaye d'utiliser le navigator. J'ai dit, ouais, peut-être qu'il va m'indiquer des trucs. Eh, c'est complètement bugué. Regarde, c'est complètement bugué. Le jeu reste complètement pété. Donc, je dis, ok, c'est mort, quoi. Donc, du coup, j'ai activé deux plaques. Tu vois, ça a recouvert le visage de la statue. Et j'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, j'ai sauté dans le vide. Je croyais avoir vu une porte sous les mains. Mais en fait, non. Donc, je continue d'explorer. Voilà. Et j'y tiens, apparemment, derrière la statue. On peut peut-être y aller, là. Donc, je avance un peu, tu vois, je contourne. Donc, tu vois, c'est vraiment... Ça fait vraiment Zelda, Shadow of Colossus. Tu vois, en face, là. J'y tiens, je crois que j'ai pas été, là-bas. On a du mal à distinguer, putain. On croit que c'est que des coups de crayon, tu vois. Donc, on voit que, voilà, on peut, tant que notre barre de stamina le permet, on peut escalader à peu près où on veut. Alors, voilà. Donc là, j'ai trouvé, a priori, la dernière plaque de pression. Là, ça fait une petite scène cinématique. Voilà. Et du coup, donc, j'avance un petit peu. Ça va faire sortir, bah, cette espèce de masque. Voilà, que je vais... Et du coup, regarde. Regarde la quête. Je mets pause, là. Regarde. The Ceremony. Ça a complètement... Bah, ça a activé une nouvelle quête, en fait. Et ça, tu vois, Ships of Old, donc la quête où je dois récupérer les trois pièces. Bah, ça l'a skippé. Ça l'a skippé, quoi. C'est hallucinant. Et c'est ce que j'ai regardé dans le journal. Attends. Ouais, je l'ai passé, là. Nani, j'ai dit, mais Nani, c'est quoi ce barré ? Regarde, j'ai dit, Ceremony ? What the fuck ? Point d'interrogation. Et là, j'ai dit, gliding, ok. Je suis en train de consulter mes quêtes. Mais qui est vrai ? What the fuck ? Et là, voilà, le masque, il s'est ouvert en haut. Donc, du coup, c'est marqué, bah, retournez voir l'autre au village. Bon, bah, on y va. Voilà, voilà, et du coup, The Ceremony. Alors, regarde, j'arrive au village. Donc, du coup, il y a une espèce de boîte à lettres. Et là, j'ai regardé, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? La boîte à lettres, qu'est-ce qu'elle fait, là ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ah, regarde, regarde, je paume juste devant, mais non, mais c'est... Je paume juste devant, comme ça, comme par ma gîte. Ça se fait de malade. Donc, j'avance. Alors, regarde, j'ai pas compris, là. Regarde le... Regarde. Non, mais regarde ce bug, là. Attends, attends, je te le repasse, parce que là, j'ai pas compris, là. Donc, là, c'est la fin de la discussion avec la boîte aux lettres. Regarde, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ce qui... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? C'est un truc de baiser, quoi. C'est un truc de malade mental. Alors. Donc, là, parce que c'était automatique, je pouvais pas bouger. Et là, c'est marqué appui sur Y. Ok, j'attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Et je dis... Et on devine que, voilà, on a notre vaisseau. Notre vaisseau, du coup, qu'on voyait dans les trailers, il va venir. Et là, je dis, mais attends, mais j'ai pas fait la quête. J'ai pas terminé la quête. De trouver les trois trucs, le vaisseau, il va pas venir. Le vaisseau est venu, quand même. Donc, du coup, la quête... Voilà. Et là, donc, Ciseau, voilà, Tasse m'a donné une nouvelle quête de sortir du canyon. Ok, donc, j'explore un peu, je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, du coup, la quête, voilà, tu vois, la quête, tu vois, on le voit encore, les points. Tu vois, je crois, quand j'active la boussole, on les voit encore, les points. Donc là, sort du canyon. Voilà, donc, du coup, il y avait des espèces de grandes portes qui, maintenant, sont ouvertes. Et a priori, on peut quitter. Là, c'est pareil, le jeu, il y a eu un bug de son. Il y a eu un bug de son, là. Voilà, donc là, c'était pour dire, genre, ouais, bravo, t'as fini la première phase tutoriale, un peu, du jeu. Je dis, ok, bah, le jeu... Alors, voilà, parler avec Urami, je sais pas quoi, là. Utari, voilà, le machiniste à Burn Hope Station. Donc là, je dis, ok, la démo est terminée, puis en fait, non. Donc, je vais à la carte, tu vois, et donc là, il y a un nouveau point. Donc, je dis, je vais le marquer, voilà, avec le A. J'ai dit, je vais y aller, voilà, on va continuer la démo, hein. Continuer la démo, donc voilà, je vais à la boussole, voilà, je vois mon marqueur. J'ai dit, ok, bah, tout droit, on y va, quoi, procédons. Procédons. En tout cas, ça permet de voir, là. Alors, la petite musique, je pense que tu l'entendras, elle est peut-être un peu faible. La direction artistique, hein, qui est... Voilà, qui est... Qui est propre, hein, y a pas de souci. Donc, voilà, bah, je suis ma trajectoire pour... Voilà, pour aller parler à ce gars-là, pour suivre la démo, quoi. C'est exceptionnel. Ce que tu vas voir, là, ce que tu vas voir, là, t'es pas prêt, hein. T'es pas prêt. Donc, là, on voit le jeu qui part. Où est-ce qu'il se passe ? Et là, regarde. Fin de la démo ! Fin de la démo ! Ah, j'en pouvais plus, là ! Ah, j'en pouvais plus, j'étais en train de chialer et tout, j'en pouvais plus, j'ai dit, mais c'est... Non, bah, j'essaye de bouger, j'essaye d'accélérer. Nani, qu'est-ce qu'il se passe ? Nani, voilà, je regarde la map. Et je suis où ? Je suis même pas arrivé. La map, elle est queutée, quoi. Je sais pas ce qu'il se passe, mais j'essaye de... Qu'est-ce qu'il se passe, ce bordel ? Du coup, je dis, bah... Je vais voir si je peux pas reloader à le checkpoint, ou je sais pas, quoi. C'est complètement claqué au sol. Ah, putain ! Alors, attends, je t'ai parié un peu la suite. Donc, je navigue dans les menus, je me barre à l'écran de titre. J'ai dit, ok, on va relancer le jeu, tu vois. En espérant qu'il y a fait un checkpoint. C'est pas fini. C'est pas fini, les enfants. On est revenu à l'écran de titre. New game ! Bon, bah là, je l'ai dans le cul, hein. Y'a pas de continue, y'a rien. Regarde. Regarde, je fais new game. Et voilà, chargement. J'avance, j'avance, j'avance. Une minute, deux minutes, trois minutes. Le jeu, il a craché. Là, j'ai laissé au moins cinq minutes. Vas-y, je fais pause. Alors, attends, je te rembobine le truc. On va faire une petite conclusion, je vais laisser le jeu tourner. Voilà, donc... Est-ce que j'ai fini la démo ? J'en sais rien. C'est complètement pété. C'est complètement claqué au sol. Alors, comment... Non, mais quoi ? Comment tu veux que je te donne un avis sur le jeu ? Comment tu veux que je te donne un avis sur le jeu ? C'est pas possible. Ah, j'avais les yeux qui saignent. J'étais en train de jouer. J'avais des larmes de sang en train de tomber. J'ai dit, mais je peux pas jouer à ça. Je peux pas jouer à ça. C'est pas possible. Ça, je te jure, mais le jeu, il m'explosait les yeux. Là, la capture, ça passe beaucoup mieux. À la capture, ça passe beaucoup mieux. Mais alors, putain, sur la console d'origine... Enfin, sur OneFat, hein. Je le répète, c'est une démo sur OneFat. Est-ce que ça explique ce qui vient de se passer ? Est-ce que ça excuse ce qui vient de se passer ? Je n'ai pas la réponse à cette question, les enfants. Mais si le jeu, il sort dans cet état, sur OneX ou Xbox Series, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Donc, conclusion. Bon. On va revoir le bug. On va revoir le OOB que j'ai fait. Écoute, moi, la direction artistique, je maintiens, ça me plaît bien. Le gameplay est un peu lourd. Regarde ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le gameplay est un petit peu lourd. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ben, je vais te dire que, ben voilà, quand le jeu est compatible Xbox One, quand il va popper dans le Game Pass, ben oui, je vais l'installer. Mais si c'est pour voir la même chose que ça, j'arrête de jouer. Moi, j'arrêterai, quoi. Parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible d'avoir un jeu dégueulasse avec une animation qui rame, des contours. Enfin, moi, ça m'a défoncé les yeux. Plus, voilà, des bugs de script, des out of bound et tout. Mais non, on peut pas jouer dans ces conditions-là. On peut pas jouer dans ces conditions-là. Donc, voilà, j'installerai le jeu final sur One. Si c'est aussi dégueulasse que ça, ben ça ira à la poubelle. Et j'attendrai 2 mois, 3 mois, 6 mois, ben que le jeu soit patché. Voilà. Ou alors, je le prendrai sur PC. Et c'est pareil. Est-ce que sur PC, il aura ses bugs de script ? Point d'interrogation, les enfants. Point d'interrogation. Rendez-vous à la sortie du jeu, j'ai envie de dire. Là, il y a du boulot. Putain, les mecs, la sortie du jeu, c'est dans 3 mois. T'as l'été entre les deux, là. Juillet-août. La période de boulot, on sait bien que, voilà. C'est... Ouais, non, mais... C'est pas rassurant. Alors, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Moi, j'en pleure, mais j'en pleure de rire. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, quoi. Voilà, quoi. Alors, franchement. Alors, les gars, je suis sérieux. Si t'as une One X, je vais voir avec Nono, parce que Nono, il a une One X. Il l'a téléchargée, cette démo. Et je vais lui demander si c'est aussi catastrophique. Alors, si t'es sur Xbox Series, je pense à toi, François, par exemple, qui va très certainement regarder cette vidéo. Donc, pour ceux qui sont sur Xbox Series, donc X ou S, moi, les gars, ça m'intéresse. Téléchargez cette démo. Et essayez d'aller au même endroit où je suis allé, là. C'est derrière le temps. Voir si toi aussi, tu vas passer à travers. Bah, dites-moi si le jeu... Tu vois, c'est pareil, l'animation, quand elle a fini d'escalader. C'est dégueulasse, putain, quoi. Bah, dites-moi si sur Xbox Series, bah, le jeu, le jeu, il est aussi dégueulasse que ça, parce que... Là, vraiment, je m'interroge. Vraiment, je m'interroge. Si... Moi, les gars, si vous me dites, ouais, on a testé sur Xbox Series et c'est tout aussi dégueulasse... Ouais, là, 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 il y a de quoi flipper, hein. Là, il y a de quoi flipper, quoi. Hé, 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 bon, ben, voilà, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Hein, qui... Est-ce que je suis hypé ? Mais bien sûr que non ! Mais bien sûr que non ! Mon level de curiosité, là, il vient de descendre d'un sacré coup. Tu vois ? Là, voilà, le sable que j'étais curieux. Bah, maintenant, euh... Maintenant, euh, non ! Hein, maintenant, non ! Maintenant, non, c'est... C'est... On va... On va... On va prendre comme ça vient, hein. On va... On va prendre ça tel quel, euh... Hein, on va embrasser le... On va embrasser le tonneau de merde quand il va sortir, j'ai envie de dire, hein, en espérant qu'il... Il schlingue pas autant que cette démo, quoi. Voilà, ça sera le mot de la fin de cette vidéo, les enfants. Oh, je te dise, parce que... Moi, si le jeu, il sort et il est autant claqué au sol, Mais non, moi, je le... Il ira à la poubelle, hein, il ira à la poubelle. Je vais pas jouer à un jeu dans ces conditions-là. Il faut être sérieux, les gars, quoi. Bref, bah... Alors, voilà, je t'ai spoilé la démo, mais c'était pour la bonne cause, hein. Bah, écoute, hein, j'espère au moins que... Bah, à défaut de t'avoir donné un bon aperçu du jeu, j'espère au moins que ça t'aura... T'aura... Voilà, que ça t'aura bien fait marrer, hein. Ça t'aura donné des barres, hein. Voilà, faute de mieux, c'était pas le but premier, forcément, de cette vidéo. Si je te dise, mais bon, les choses sont ainsi faites, hein. La nature est mal faite, j'ai envie de dire, parfois. Voilà, les gars. Exprimez-vous en com. Pour ceux qui vont la tester sur One X Series X, bah, franchement, mettez-moi un com. Mettez-moi un com, les mecs. Dites-moi si c'est aussi catastrophique... Ou pas. Vraiment, je suis curieux, hein, parce que... Voilà, est-ce que ça vient de ma One Fat ? Voilà, je sais pas, mais franchement, éclairez ma lanterne, les mecs. Et voilà, pour nous rassurer ou pas. Allez, j'attends vos retours en commentaire. Et plus que jamais, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu !